Et on termine avec Alexis Michalik qui va s'installer dans ce fauteuil pour Edmond et qui va être rejoint par le comédien qui joue Edmond au Palais Royal. Il sort de scène, il est aussi. Je vous demande d'accueillir Guillaume Santou, qui a gardé la moustache d'Edmond. Bienvenue Guillaume. On avait envie que Guillaume Santou vous rejoigne sur ce plateau parce que les téléspectateurs de France 2 se souviennent aussi de lui pour les sketchs qu'il faisait avec son complice et peut-être qu'il en fera encore à l'avenir. Vous nous direz si ce duo va continuer mais c'était avec Cyril Garnier, Garnier et Santou que vous faisiez duo. Là vous êtes séparés un temps pour cette pièce Edmond. Pourquoi vous avez pensé à lui pour jouer Edmond Rostand ? Il me fallait quelqu'un qui est... En fait Edmond dans la pièce est lui-même désuet par rapport à son époque. Donc ça se passe en 1897 et il écrit en vers et il parle un peu comme un poète. Donc il me fallait quelqu'un qui soit capable d'avoir cette élocution dans la vie. Et Guillaume il a cette élocution dans la vie. Il fait des liaisons et c'est très... Parce que c'est vrai que vous avez raison de rappeler les dates. C'est quand même... On est à la fin du 19ème pour Cyrano de Bergerac. Parfois on a l'impression que c'est plus lointain que ça. Mais au fond c'est assez proche cette pièce qui sent Edmond Rostand. Vraiment de la misère ou pas ? Pas du tout de la misère dans la réalité parce que c'était un fils de bourgeois qui était plutôt bien nanti. Mais par contre de l'anonymat ça c'est sûr. De l'insuccès. De l'insuccès permanent. Il avait des protecteurs etc. Mais ça ne marchait pas. Sarah Bernard par exemple. Sarah Bernard. Une protectrice qui a joué deux pièces à lui mais qui ne marchait pas. Et puis tout d'un coup il se met à écrire cette pièce. Et ça va être un triomphe phénoménal. Ça c'est vrai que c'est grâce à elle. Parce que c'est vrai que le seul bémol qu'on pourrait donner. Mais franchement on a conseillé depuis le début de courir voir cette pièce. Parce que c'est fait ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est joyeux. C'est génial. Voilà. Le seul bémol qu'on pourrait vous reprocher c'est ça. On ressort et on se dit mais alors qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Et par exemple est-ce que Sarah Bernard a vraiment conseillé à Edmond Rostand d'aller voir cet acteur. C'est ça. Pour pouvoir lui écrire une pièce. Absolument. Sarah Bernard avait un rôle très important. Et même Sarah Bernard lui a proposé le rôle de Roxane à la base. Elle a refusé. Elle a dit non non pas pour moi. Elle a déjà fait deux bides. Bon je le sens pas trop. Et finalement elle l'a joué par la suite en tournée en Amérique. Roxane avec Coquelin et avec peut-être bien Lucien Guitry. Le nom de l'acteur d'ailleurs qui joue Coquelin. Parce qu'il est formidable. Pierre Forest. Extraordinaire acteur. Qui joue donc Coquelin et qui va donc jouer Cyrano à la fin. Qui a une voix lui pour le coup. On est au 19ème siècle. Il est exécuté parce qu'une caricature du théâtre. Il est extraordinaire. Il faut le dire. C'est pourquoi il voulait aussi souligner sa présence dans la pièce. De même d'ailleurs que l'acteur qui joue. Alors Christian. Et pas Christian. Mais en tout cas celui qui va jouer Christian dans Cyrano. Kevin Garnicha. C'est vrai que vous formez un duo formidable avec lui. Et sur lequel évidemment repose aussi en partie la pièce. Même si c'est évidemment une pièce de troupe avant tout. Quant aux femmes. Il y a Sarah Bernard. C'est vrai qu'elle est jouée par Valérie Vogue. Et il y a Madame Rostand. Alors Rosemonde. Ça c'est son vrai prénom à Rosemonde. Est-ce que c'est vrai qu'elle a joué Roxane ? Oui. Elle a joué Roxane à la couturière. Son public. Mais en fait l'actrice qui devait jouer donc Roxane. Avait vraiment signé pour une seule représentation. C'est vrai. J'en parle aussi. Et donc elle avait. En tout cas elle avait dit qu'elle avait perdu sa voix à la couturière. Et c'est la femme de Rostand qui l'a remplacée. Et je lui donne d'ailleurs un rôle un petit peu dur dans la pièce. Parce que j'en fais une femme un peu acariâtre. Un peu mégère. Alors qu'en réalité pas du tout. C'était sa première fan. Elle l'aidait à écrire. Et puis c'était sa vraie muse. C'était une femme très belle. Qui était très courtisée par les écrivains de l'époque. Et voilà. Moi je lui donne un rôle un peu ingrat. Mais c'est pour les besoins de l'histoire. Il faut dire que c'est vrai que quand on va voir Cyrano de Bergerac. Et qu'on a oublié. Parce que c'est vrai que parfois on l'a lu à l'école. Et on ne l'a pas revu depuis. Quand on va au théâtre le voir. À chaque fois on s'aperçoit le nombre de tubes. En fait c'est vrai qu'il y a des tubes dans le texte. Et à chaque fois on se dit. Ah mais oui c'est vrai qu'il y a ce passage. Ah oui il y a ce passage aussi. Et puis celui-là encore. C'est ça qui est incroyable. C'est très rare dans une pièce. Bien sûr. Et moi le plus dur en écrivant Edmond. C'était de devoir couper tout le texte de Cyrano. Parce que j'avais envie de couper. On va mettre le vôtre un peu quand même. Bah oui un petit peu. Mais vraiment c'était dur. Parce qu'on commence à remettre des répliques. Et puis on se dit. Mais c'est tellement génial ça aussi. Je le mets. Et puis à la fin on me dit. Mais il y a 12 pages. Ouais c'est vrai. Il faut que je coupe. Mais c'est super. Vanessa Burgraaf, Yann Moix. C'était génial. Franchement c'était un très très beau moment. C'était joyeux. C'était virevoltant. On passe d'une scène à l'autre. D'une minute à l'autre. On change de costume. D'ailleurs je ne sais pas. C'est une vraie performance aussi. Je pense aussi d'acteur. Moi je ne change jamais de costume. Oui mais pour les autres. Les autres en font plein. C'est vraiment une performance d'acteur. C'est juste. C'est une grosse organisation derrière en fait. Celui qui joue le fils de Coquelin par exemple. Il joue plusieurs rôles. Régis Vallée qui est également mon meilleur ami. Très drôle. Et je lui ai donné le rôle du plus mauvais acteur du monde. Ça c'est vrai. C'était évoqué tout à l'heure par Vanessa. Ça existait peut-être plus à l'époque quand même qu'aujourd'hui. Le fait d'imposer ou sa maîtresse. Vous croyez. Ah ben voilà. Vous croyez qu'aujourd'hui ça n'existe plus. J'ai quand même l'impression que ça existe. Je crois que ça existe beaucoup. Ah oui. Non quand même à l'époque les théâtres appartenaient à des filles qui. Non vous croyez pas. Vous avez déjà eu des producteurs qui vous ont imposé. Moi personnellement non parce que je suis le fils de personne. ni la maîtresse de personne. Mais je pense que ça arrive encore aujourd'hui bien sûr. De dire non mais plutôt elle je la connais c'est ma fille. Ah oui. Ah la fille. Oui ou la maîtresse ou peu importe. Non mais tout le monde. Il y a le nombre de metteurs en scène qui font jouer leur femme. C'est normal. C'est normal. Vous trouvez ça. Non mais attendez vous êtes ironique ou pas là ? Non. Moi je suis un peu ironique. Enfin moi je sors pas avec des actrices. C'est un peu pour ça d'ailleurs. Parce que vous avez peur qu'elle vous réclame un rôle ? Bien sûr. Et après comment on s'en sort ? Il y a le porte-manteau aussi. Ça c'est un peu votre marque de fabrique non ? Le porte-manteau. Le porte-manteau. C'est une spécialité. J'adore aller portant moi. J'adore les costumes. J'adore les costumes. Je trouve qu'il suffit d'un costume pour faire un décor. Et je travaille avec la même costumière Marion Redman depuis le début. Et là en l'occurrence il y en a vraiment beaucoup. Parce qu'il se change énormément. Et donc voilà on voit le portant à vue. C'est une marque. Je trouve ça très beau comme objet moi. Avant de donner la parole à Ian Moix, quelques images d'Edmond qui se joue actuellement au Palais Royal. C'est un triomphe. Nous sommes à Paris. En décembre 1895. Je n'ai rien écrit en deux ans. Comment on puisse trouver un sujet en deux heures ? Je ne sais pas Edmond, improvise. Cyrano de Bergerac. Qui est-ce ? Un poète, fin de l'éteur, avec... Avec... Un grand nez. Un grand nez. Il m'a commandé une pièce en trois actes. Mais c'est merveilleux. Merveilleux peut-être sauf que je n'en ai pas écrit une ligne. Edmond, personne ne te connaît. Tu n'as fait que des fours et Coquelin te commande une pièce. Champagne ! On ne peut pas monter Cyrano en trois semaines. Malière a monté Tartuffe en vieux jours. D'ailleurs vos mots-là vous descendent et ils vont vite. Les miens montent ce matin. Il leur faut plus de temps. Non, 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 non ! Si Maria Lecon ne joue pas Roxane, nous retirons nos parts. Coquelin perd son théâtre, vous perdez votre pièce. Je vous préviens, cher Myrmidot, qu'à la fin de l'envoi, je louche. Quand un verre lui plaît, en revanche, mon cher, il le paye très cher. En revanche, mon cher, il le paye très cher. C'est ce qu'il a dit ? Oui, mais c'est mal. Dites, c'est mort, cet acteur-là, ça n'est pas possible. Pas possible ! Oui, je sais, il joue faux. C'est le pire acteur du monde. Eh bien, mes amis, ça sent le succès. Pardon, Coquelin, pardon ! De quoi ? Pardon de vous avoir entraîné dans cette galère ! Tout va bien se passer. Vraiment ? Eh oui, au pire, on se retrouvera en prison. En prison ? Tout va bien se passer, répète Edmond ! 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 Yann Waksat, qu'avez-vous pas fait d'Edmond ? J'ai trouvé ça prodigieux. C'est vraiment prodigieux. C'est-à-dire que le rythme est tel qu'on ne voit ça habituellement qu'au cinéma. Et on a oublié à quel point, quand le théâtre est bien fait, le plaisir qu'on en ressent en sortant est supérieur à celui qu'on éprouve au cinéma. Parce qu'on a vraiment un truc, comme une communion qui s'est bien passée. Et ça diffuse, ça reste longtemps. Je suis rentré à pied, pendant une heure j'ai marché. Et j'étais encore dedans. J'aurais aimé que ça dure une heure de plus. Parce que finalement, au théâtre, souvent le temps est multiplié par dix. Là, il était divisé par quatre. Et j'ai trouvé que le temps, finalement, l'ennui, c'est quelque chose de psychologique. Il y a un tel rythme. Et alors, dans la pièce originelle de Cyrano Bergerac, c'était déjà un hommage au théâtre. C'est une sorte de dragon qui a aspiré, ingurgité, toutes les pièces qui avaient du succès à l'époque. Et qui, d'une certaine manière, arrivent à les recracher de manière un petit peu personnalisée et inédite. Et là, vous avez réussi à monter d'un cran. Et ça ingurgite Cyrano. C'est vrai aussi que peut-être que la pièce s'y prête. C'est-à-dire que tout ce qui touche à Cyrano, d'une certaine manière, ça se transforme en or. C'est peut-être la petite facilité que vous pouvez avoir. C'est le seul petit bémol, mais le spectateur en sort vraiment scié, étonné, sidéré, à la fois par votre... Je ne vous connaissais que dans le duo Garnier et Santou humoristique. Et vous, je n'ai jamais vu un de vos spectacles, mais je suis sorti vraiment enchanté. Il faut d'ailleurs signaler que le spectacle précédent à le Cercle des Illusionnistes est actuellement en tournée. Vous allez même partir à Tahiti, à La Réunion, jusqu'en mai 2017. On peut aller voir sur les routes le Cercle des Illusionnistes. Et quant à la première, ce n'est pas d'ailleurs votre première, mais le porteur d'histoire qu'on va y avoir un premier gros succès, il existe, lui, en bande dessinée. Et il se joue toujours à Paris, au Théâtre des Béliés parisiens. Au Théâtre des Béliés, chez Arthur Junio. Et ce que j'adore, c'est qu'il y a une idée à la minute, c'est-à-dire qu'on pourrait se contenter de là où on est. Et non, tac, la trouvaille des Corses, il y a les directeurs du théâtre, enfin les producteurs de la pièce sont deux Corses qu'on croirait sortis d'il y a 15 jours. Alors ça, par exemple. Ça, c'est extraordinaire. Alors ça, ce n'est pas vrai. Ça, ce n'est pas vrai. Mais il y avait des flouris producteurs, je me suis dit, il faut les rendre intéressants. Je me suis dit, ce serait drôle s'ils avaient un petit côté mafieux. Bon, ben les mafieux de l'époque, c'est les Corses. Vous savez, on était ensemble ce soir-là avec Nicolas Baudos quand on est venu voir la pièce, tous les deux. Parce qu'on sort en couple, Nicolas. C'est pour ça qu'il peut vous arriver un truc dans la chambre, parce qu'il sera peut-être là, Patricia Cass. Et donc, Nicolas, lui, c'est ce qu'il a préféré, les Corses. Alors, il n'arrêtait pas de rire. Dès que les Corses parlaient, il était mort de rire, Nicolas. L'histoire, c'est qu'ils ne sont pas que producteurs de théâtre. En fait, à la base, ils tiennent une maison de plaisir, qu'ils s'appellent les Belles Poules. Et donc, ils font de la production un peu comme ça. Mais il y a des personnages récurrents, un peu comme dans la rubrique à braque de Gottlieb, des petits personnages secondaires qui prennent presque plus d'importance. Et ça, c'est fabuleux. On a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Est-ce qu'à la base, c'était véritablement un film que vous n'avez pas réussi à monter ? C'est tout à fait vrai. C'était tout à fait un film que j'ai essayé de développer pendant 2-3 ans. On l'a proposé à quelques réalisateurs. Michael Cohen, pour l'invitation. Absolument, pour jouer Cyrano. Mais voilà, et puis finalement, je me suis dit, bon, je vais le faire au théâtre. Et puis, ça s'est fait très, très vite. Quelle bonne idée, quelle bonne idée tu as eu. Il n'aime pas le théâtre, en fait, du tout. Le meilleur dramaturge du moment est un scénariste. C'est ça. Il le dit d'ailleurs, il dit qu'au théâtre, il a toujours peur de s'emmerder, qu'il se met toujours près de la sortie et qu'au moindre seconde de lenteur... Surtout pour mes propres pièces. Vous préparez votre long métrage sur un sujet totalement... Je ne sais pas, on va voir. En tout cas, c'est sûr qu'à un moment, je vais faire un long métrage. Mais là, sur quel sujet, je ne sais pas encore. Bon, assez parlé de vous, parce que c'est vrai, vous avez raison, Nicolas, il est énervant. Michalik, un mot sur sans tout. Alors, le duo avec Garnier, il reprendra ou pas ? On est un couple libre. Cyril m'a autorisé à avoir une aventure adultère avec Alexis Michalik pendant un temps apparemment un peu plus long que prévu. Mais tout le monde est ravi, évidemment. On a des projets de séries, on a des projets d'écriture en cours, de films aussi. On a des choses que des producteurs nous refusent aussi, comme tout le monde, finalement. Et on a aussi des projets individuels. Enfin, voilà, on ne s'arrêtera pas là, mais on ne sait pas exactement où on sera. Je pense que j'aurai 45 ans à la fin d'Edmond. Pour ceux qui regardaient On me demande qu'à en rire et qui aimaient Garnier, sans tout un de vos meilleurs sketchs, ça a été Tintin. Vous êtes sûr ? Merci, vous auriez pu me choisir pire. Je suis content que ce soit ça. Ah non, non, j'ai choisi un de mes meilleurs souvenirs. Tintin en 3D, regardez. Donc moi, évidemment, je n'ai aucun objet autour de moi, alors que lui, Tintin, a des objets avec lesquels il peut entrer en interaction. Regardez. Bonjour Castafior, vous arrivez pile pour le thé. Évidemment, je peux arrêter l'animation à n'importe quel moment grâce à cette télécommande. Donc, comme vous voyez, un petit boîtier tout simple sur lequel on appuie, c'est un petit interrupteur on-off, ça me coûte assez basique, ça marche comme à la maison, voilà. Et puis je l'enfile sur ma main, voilà, grâce à juste un petit élastique, c'est très simple, je l'enfile en le mettant comme ça. Ah merde ! C'est incroyable parce que c'était réglé merveilleusement, alors que par la force des choses, c'est une émission où on avait très peu de temps pour régler chaque sketch, donc je vous applaudis vraiment, parce que pour réaliser un truc pareil, il faut quand même être costaud. Donc vous méritez votre succès dans la pièce d'Alexis Michalik avec Elmond au Palais Royal. Merci à tous les deux, mais rejoignez vos places. Merci beaucoup.